La comparaison va finir par nous amener à compromettre ce que Dieu a dans nos vies. Et je pense vraiment que l'identité est l'un des plus grands problèmes. Et lorsque j'ai voyagé et que j'ai parlé, j'ai eu l'occasion de faire une tournée de 12 jours avec Bethel. Ils ont mis une grand-mère dans un bus, c'était génial. J'ai fait la tournée du bus de Bethel, j'ai participé à Jesus Culture, j'ai fait des choses avec Hillsong. Et j'étais à S.A.S.E.U. et j'ai eu tellement de contacts avec les jeunes. Ils venaient me voir et me disaient, « Je sais que la main de Dieu est sur ma vie pour quelque chose d'important, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. » Et je leur disais, « Eh bien, vous ne découvrirez jamais ce quelque chose d'autre en regardant ce que tout le monde fait. Nous avons besoin d'une génération qui lèvera les yeux et comprendra que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Je pense que cette génération ne sait pas ce qu'elle est appelée à faire parce qu'elle est appelée à quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et vous ne découvrirez pas ce qui n'a jamais été fait auparavant dans le domaine de l'éducation, de la concurrence, la comparaison. Nous devons trouver cela dans notre identité avec Dieu. Il y a des gens qui souffrent du décalage horaire. J'ai eu l'occasion de voyager avec Oli, elle s'en sort plutôt bien. Et puis, il y a des gens comme moi. Mon mari et moi sommes allés en Corée du Sud. Nous sommes allés en Corée du Sud avec un bagage à main. Nous y sommes allés, puis nous avons fait demi-tour et nous sommes revenus. Et je terminais un manuscrit quand je me suis endormie sur mon ordinateur portable. Je le sais parce que je me suis réveillée huit pages plus tard de la lettre T. Et je me suis dit, d'accord, je suis à peu près inutile en ce moment. Je crois que je vais aller faire une sieste. Je me suis donc allongée. Et alors que je m'endormais, j'ai entendu, ne vous enfuyez pas. J'ai entendu Dieu me dire, je n'aime pas tous mes enfants de la même façon. Je me suis dit, attends une minute, est-ce que j'ai ramené un esprit blasphématoire de Corée du Sud ? Tu dois tous nous aimer de la même façon. Et il a dit, la même façon implique que l'un d'entre eux est remplaçable. Il a dit, l'égalité dit que mon amour peut être mesuré. Il a dit, je n'aime pas tous mes enfants de la même façon. Je les aime de façon unique. J'ai une confession à faire. Certaines personnes jouent à certains jeux. Je vais sur mon ordinateur et je joue Merriam Webster. J'adore chercher des définitions. C'est le dictionnaire. Et Dieu savait que s'il me disait le mot unique, pour moi, j'apparaîtrais et je chercherais ce mot. La définition de premier niveau est l'âme représentative d'eux. Vous êtes le seul représentant de vous-même. Le deuxième niveau est le prototype. Il n'y a pas de programmation, de production de masse pour vous. Vous êtes le début et la fin de vous-même. Mais le troisième était mon préféré. Il est sans rival. Personne ne peut prendre votre place à la table. Personne ne peut prendre votre place dans le cœur de Dieu. Nous, nous servons un Dieu, nous le chantons. Nous chantons un Dieu qui n'a pas de rival. Il n'a pas d'égal. Nous ne devrions donc pas être surpris qu'en tant que ces filles et filles, que nous n'ayons pas de rival. Nous n'ayons pas d'égal. Il n'y a personne d'autre que vous. Et vous devez cesser de vous laisser piéger par cette comparaison et cette confusion. Parce que nous avons besoin de ce que vous avez en vous. Parce que ce qui est en vous va être ensemble. Ensemble. La comparaison va finir par nous amener à compromettre ce que Dieu a dans nos vies. J'aimerais donc vous parler de ce passage de la Bible que mon mari m'a suggéré de lire. De Corinthiens 10-12 Il n'est pas dit que nous osons. Il s'agit de Paul. Il est plutôt courageux. Nous n'osons pas nous classer ou nous comparer avec certains de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais lorsqu'ils se mesurent les uns aux autres et se comparent les uns aux autres, ils sont sans intelligence. Trois C sont mentionnés ici. Classer, comparer, célébrer. Et lorsque nous faisons ces trois choses, nous aboutissons au quatrième C qui est le compromis. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à classer. Lorsque nous classons, nous finissons par diviser. Classer les gens, c'est les mettre dans des affectations, des rangs, des créneaux horaires et des classements. L'un des termes pour classifier est celui de cataloguer. Cela signifie que nous mettons les gens dans une petite boîte et imaginons que leur vie est simple. Holly, vous l'a déjà dit, la vie de Holly est aussi simple qu'elle en a l'air de l'extérieur. Nous avons tous un peu de désordre dans nos vies. C'est pourquoi nous ne devons pas permettre aux gens de nous classer. Mais nous devons aussi cesser de nous classer les uns les autres. Nous devons cesser de nous étiqueter les uns les autres. Les étiquettes sont limitatives. Et combien d'entre vous savent qu'ils laisseront certaines étiquettes sur votre vie ? Je me souviens d'avoir entendu dire, lorsque je suis devenue chrétienne, que les femmes étaient inaptes. Elles étaient crédules. Elles étaient facilement trompées. Et je pouvais regarder ma propre vie et voir des moments où j'avais été tout cela. Mais j'ai commencé à imaginer quelqu'un disant cela à propos de ma petite-fille. Je vais afficher une photo de ma petite-fille, Sophia. Elle court topless dans la neige. Donc je ne sais pas quoi dire à ce sujet, à part que je suis désolée à ma belle-fille. Elle est comme Audrey Byrne. Elle m'a envoyé cette photo. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi dire. Et j'ai dit que j'étais désolée. Tout ce que je dis à propos de ma petite-fille, c'est que je suis désolée. Et Sophia a vu la première neige, elle a mis ses mocassins et elle a couru sans eau dans la neige. Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle a juste senti qu'elle devait le faire. Est-ce qu'elle a l'air apte en ce moment ? Non, elle n'en a pas l'air. Mais si quelqu'un disait à Sophia qu'elle était crédule, qu'elle n'est pas apte, qu'elle est facilement trompée juste parce qu'elle est une femme, ils auraient une grand-mère sicilienne sautant par-dessus d'autres personnes pour les plaquer. D'accord ? Voilà maintenant le problème. Si je ne permets pas à ces étiquettes de venir sur mes filles spirituelles ou petites filles, et que je ne peux plus, et que vous ne pouvez plus permettre que ces étiquettes vous soient attribuées, oui, nous avons tous commis des erreurs, oui, nous avons tous été inaptes, mais Christ nous rend aptes. Oui, nous avons tous fait des choses stupides, dit des choses stupides, cru des choses stupides, mais c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous transmet la sagesse. Je n'ai pas besoin d'une autre génération qui soit sage à ses propres yeux. Nous avons besoin d'une génération qui se lève et qui devient habile avec la parole de Dieu. Nous devons donc cesser de nous étiqueter et de nous classer les uns les autres. Et quel est le suivant ? La comparaison. La comparaison. Théodore Roosevelt a dit que la comparaison est le voleur de la joie. Lorsque vous commencez à vous comparer à d'autres personnes, vous commencez à penser, attendez, qu'est-ce qui se passe ici ? Je veux dire, vous savez, vous allez au cinéma, à un rendez-vous avec votre mari, et vous voyez le gars embrasser la fille d'une telle façon, et vous vous demandez quand mon mari m'a embrassé comme ça la dernière fois. Je veux dire, mais vous êtes en train de partir, vous êtes en colère avec votre mari qui vient de vous emmener à un rendez-vous parce que vous le comparez à cette personne qui n'est même pas une vraie personne. Vous voyez, c'est un tas de bêtises, nous ne voulons pas faire cela. L'autre danger de la comparaison est de penser que vous êtes supérieure. Car l'orgueil nous prépare à la chute. Soit nous perdons notre joie, soit nous allons tomber à plat sur notre visage. Et ni l'un ni l'autre n'est une bonne position. La troisième est l'auto-célébration. L'auto-célébration. Nous vivons dans une culture où l'on ne fait que cela. Regardez-moi. « Oh mon Dieu, je suis tellement génial, mes amis sont géniaux, vous n'avez pas d'amis. » Regardez-moi, je veux dire, c'est une auto-célébration constante. Et vous voyez, nous ne sommes pas vraiment censés nous féliciter nous-mêmes. Nous sommes censés nous engager envers Christ et nous sommes censés l'élever et ne pas nous élever nous-mêmes et faire en sorte que les autres se sentent exclus. Et quand nous avons cette dynamique, nous créons toujours des rivalités. Dans Jean 5, 44, il est dit « Comment espérez-vous arriver à Dieu si vous passez tout votre temps à vous battre les uns contre les autres pour une position et classer vos rivaux et ignorer Dieu ? » Ne vous laissez pas piéger, ne vous laissez pas prendre en otage émotionnel parce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Nous devons être des personnes qui ne s'attachent pas à des personnalités. Nous nous attachons à notre Créateur. J'ai besoin que vous soyez des femmes qui ne critiquent pas. J'ai besoin que vous soyez des femmes qui comprennent que nous sommes une génération qui est ici pour prophétiser. Je ne veux pas faire partie de la génération de femmes qui critiquent et démolissent tout et être connues pour ce à quoi nous sommes opposés. Je veux être connues pour ce que nous faisons. Et ce que j'ai vu, je n'essaie pas d'être méchante, mais ce que j'ai vu de cette marche n'était pas une représentation de ce que nous défendons. Nous sommes pour les femmes. Nous sommes pour les hommes. Nous sommes pour la vertu. Nous sommes pour la force. Nous sommes pour la féminité. Nous ne sommes contre personne. Mais nous devons comprendre que la colère des hommes et la colère des femmes ne serviront jamais les justes desseins de Dieu. Nous devons être des femmes qui comprennent notre temps et le juste dessein de Dieu. Le juste dessein de Dieu. Mais lorsque nous vivons dans une culture qui est toute de comparaison et d'auto-célébration et de classification et de division, à quoi aboutissons-nous ? Eh bien, il est dit dans Galates 5.19, c'est évident quel genre de vie se développe si l'on essaye d'obtenir ce que l'on veut tout le temps. Des relations sexuelles répétitives, sans amour et bon marché, une accumulation nauséabonde de déchets mentaux, émotionnels, une recherche frénétique et sans joie du bonheur, des dieux de pacotille, des religions magiques, solitude paranoïaque, la compétition féroce, la consommation dévorante, mais jamais satisfaite, un tempérament brutal, des besoins jamais satisfaits, l'impuissance d'aimer, d'être aimé, des foyers divisés, l'étroitesse d'esprit, le déséquilibre, l'habitude vicieuse de dépersonnaliser tout le monde pour en faire un rival, des addictions incontrôlées, d'horribles parodies de communautés. Je pourrais continuer ainsi. Ce n'est pas la première fois que je vous mets en garde, vous le savez. Si vous utilisez votre liberté de cette façon, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Mais pourquoi nous comparons-nous ? Parce que je pense qu'il y a une raison. Parce que nous savons que nous sommes faits pour plus. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada